C'est en Valais que la taxe sur les véhicules à moteur est la meilleure marché de Suisse. L'économie par rapport à la moyenne nationale y est de 130 à 200 francs par an selon la cylindrée. Et à l'heure où le canton se cherche de nouvelles recettes, certains évoquent la piste d'une augmentation de cette taxe, comme le révélait le matin dimanche d'hier. On va en parler avec vous ce matin, Steph Berkla. Bonjour. Salut. Vous êtes le vice-président de l'AVPC-VFPC. Oui, l'association valaisanne des propriétaires de chiottes qui veulent qu'on leur foute la paix avec leurs chiottes. Et vous êtes, je crois, opposé à cette idée d'augmentation de taxe. Évidemment que j'y suis opposé à cette augmentation de taxe. Moi-même, je suis propriétaire de sept chiottes. Alors je dépense déjà plus de 1000 balles par an pour te foutre une taxe. Ça suffit comme ça. Vous avez sept voitures. Oui, j'ai sept chiottes. J'ai une Manta pour le week-end, une Land Cruze pour monter au Mayan, et puis cinq Imprits pour la semaine, une par jour. Vous savez que votre canton a quand même mal à ses finances et le calcul est assez simple. Avec une augmentation de 150 francs par véhicule et par an, sachant qu'il y a 263 000 véhicules immatriculés en Valais, ça ferait presque 40 millions. D'abord, s'il devait y avoir une telle augmentation, il y aurait plus de 263 000 chiottes en Valais, c'est sûr. Vous voulez dire que certains seraient prêts à se séparer de leur voiture ? Non, mais ça ne va pas la tête. Un Valaisan sans chiottes, c'est comme un vaudois sans acné. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de faux résidents Valaisans qui prendraient les plaques du lieu où ils habitent effectivement s'il y avait cette augmentation de taxes. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi on voyait autant de chiottes avec des plaques VS sur Genève ou bien sur Vaud. Alors du point de vue racial, c'est en effet souvent des Valaisans qui les conduisent. On remarque aussi au niveau du style de conduite. Mais c'est des Valaisans expatriés, si tu veux, qui ont gardé leurs papiers en Valais pour les assurances maladie et puis pour la taxe. Oui, alors on parle en effet dans ces cas-là de tourisme des plaques. Oui, exactement. Et puis au-delà de ça, il y a juste un point fondamental. C'est que c'est juste autre question qu'on touche à cette taxe. Si le Valaisan, il devait augmenter son budget chiote, ce serait éventuellement pour améliorer un petit peu la déco de la dite chiote en mettant… En customisant un peu le… En pimpant l'intérieur, comme par exemple mettant une moquette sur le volant, en changeant la queue de Nord ou Rétro ou bien en investissant dans des flammes sur le côté de la chiote. Non mais jamais pour donner ça à l'État. Non mais ça va. Le peuple ne serait jamais d'accord. C'est vrai que le Conseil d'État en charge du dossier, M. Oskar Fressinger, déclare… Pour qui j'ai beaucoup de respect. Déclare en effet dans le matin dimanche qu'en cas de forte hausse de taxe, ce serait référendum garanti. Évidemment, référendum garanti. Si l'État veut résoudre ses problèmes de trésorerie, il a qu'à diminuer ses dépenses. Par exemple, en divisant par deux les salaires de ces fléments de prof là. Non, non mais il est inenvisageable qu'on paye aussi cher que les véhicules dangereux. Ça, c'est inenvisageable. Les véhicules dangereux. VD. Véhicules dangereux. Ah oui, d'accord. Ou bien que les gambardes embouteillées. G. E. G. E. Les jeeps urtiquantes. D'accord. Les bagnoles ennemies. Les ferrailles rouillées. Les nabos émasculés. Et puis vous alors, VS, c'est quoi ? Nous, c'est les vaisseaux spatiaux. Bon, d'accord. On verra si cette idée trouvera ou non un écho politique. Steph Berkla, je vous remercie d'être venu ce matin nous parler de ce sujet. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'AVPC-VFPC. L'association valaisanne des propriétaires de chiottes qui veut qu'on leur foute la paix avec leurs chiottes. C'est sûr. Bonne journée. Salut. 120 secondes avec La Mobilière Assurance et Prévoyance. La Mobilière.ch Chaque일 C'est sur Chessé. La Mobilière.ch